En fait, il s'agit de Dieu qui revient sur terre pour faire écrire sa biographie par une jeune journaliste. Il est de très mauvaise humeur, voire il est même assez déprimé, parce qu'il a l'impression que les hommes ne l'ont jamais compris, que les hommes ne l'aiment pas, et donc il vient pour rectifier un petit peu l'idée qu'on a de lui. Il pense que les gens qui ont écrit les textes sacrés sur lui n'avaient rien compris. Donc il tient à donner sa voix à lui aussi. Donc il revient sur terre, il rencontre cette journaliste, et l'idée c'est qu'elle écrit sa biographie et qu'elle lui montre un peu le monde des hommes. Je suis réellement agnostique, à savoir je doute sur tout, je ne peux pas exclure l'existence d'un principe ou de quelque chose de supérieur à nous, ou de quelque chose d'ailleurs. D'ailleurs, comme je ne peux pas non plus affirmer, ou ça n'existe, il n'y a peut-être absolument rien qui existe, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Cela dit, je considère, et ça c'est très personnel, bien sûr, je considère que Dieu est une invention littéraire. Les écrivains qui ont écrit à l'époque l'Ancien Testament, par la suite le Coran, le Nouveau Testament, c'était des écrivains. Et donc je reprends cette idée de roman de personnage qu'est Dieu à mes yeux, et j'en refais un personnage de roman à nouveau. Et donc l'idée étant de lui donner sa voix à lui aussi, pour dire les choses, comment lui le voit. Parce que c'est vrai que la Bible, l'Ancien Testament a fondé notre société depuis des millénaires, et en fait on n'a jamais réellement touché à Dieu. Oui, il y a Jésus, il y a les anges, il y a Marie, on fait des tas de choses avec eux, mais Dieu il reste comme ça, un peu sur le recul. Je trouve qu'il est resté comme ça, un peu sur le recul. On n'a pas vraiment touché à cette image qu'on a de lui. Cela dit, il a un gros problème d'identification, enfin d'identité, puisqu'il trouve qu'on lui donne beaucoup de noms. Il a toujours un nombre infini de noms entre Zeus et Yahvé et Piala. Il trouve qu'il a tellement de noms, il ne sait pas bien qui il est en fait. Il a aussi ce recherche-là à faire sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il est complètement sacré, d'autres endroits où il n'est pas sacré du tout. J'ai eu quelques amis athées, très athées, mais alors violemment anti-église et tout, qui ont trouvé quand même que le Dieu n'était pas très collé à l'image de Dieu. Cela m'a toujours un petit peu turlupinée que même pour les athées, Dieu c'est quand même une entité et on s'oppose contre lui. On est pour ou contre lui. Moi, je suis agnostique, je ne suis ni pour ni contre. Moi, je me pose juste des questions, c'est tout ce que je fais. Je ne crois pas spécialement, mais je ne peux pas exclure non plus la possibilité qu'il peut y avoir quelque chose qui a donné les idées aux hommes de fabriquer ce Dieu. Mais il reste pour moi une invention littéraire. Donc c'est en tant que tel que je l'amène sur Terre, parce qu'en définitive, il n'a pas de biographie. De tous les hommes qui ont influencé notre histoire, les hommes ou le Dieu, là encore, ça reste à voir, comme je continue à travailler sur la suite, le tome 2, c'est vrai qu'il manque cruellement de passer. Chaque roman est une nouvelle aventure et j'avais à la fois le désir de créer un personnage récurrent, parce qu'il faut dire que « Mon nom est Dieu » est une série littéraire, donc c'est le premier. Ça peut se lier indépendamment, mais il y a la suite. La biographie de Dieu n'est pas réglée en un seul tome. C'est quand même un sujet assez vertigineux. N'étant absolument pas croyant, c'est vrai que je me rends compte que c'est quand même un sujet absolument vertigineux. Alors j'avais à la fois le désir d'essayer de créer un personnage récurrent, qu'on peut enrichir au fur et à mesure des livres. Je trouve ça assez marrant comme démarche. Et puis je voulais faire une biographie. Mais alors, une biographie de qui ? Tous les hommes influents, ou tous les hommes importants, ou tous les hommes passionnants, ils ont tous eu une biographie. Ils en ont eu tellement d'ailleurs, pour ceux que moi j'aurais bien voulu travailler, ils ont eu tellement de biographies, c'était pas la peine d'en ajouter en plus. Et subitement, ça m'a frappée que, effectivement, Dieu n'avait pas de biographie. Donc je me suis dit, alors, ou à ma connaissance, il n'en a pas, il en a peut-être des tonnes. J'étais chercher sur Internet et tout ça et tout ça. Je n'ai pas trouvé encore de biographie proprement dite de Dieu. Donc je me suis dit, je vais lui faire sa biographie. Pourquoi pas ? Et puis comme c'est quand même un sujet très vaste, je me dis, mais je fais en même temps un personnage récurrent. Donc du coup, je fais deux projets littéraires en un seul. C'est un voyage, en fait, un aventure assez incroyable parce que tout en étant, d'après moi bien sûr, étant une invention littéraire, c'est-à-dire n'existant pas, existante que par le fait qu'il a été créé dans la littérature, j'étais néanmoins tout le temps en face d'une espèce de réalité imparable que je ne pouvais pas accepter puisque je ne suis pas croyante. Donc j'avais tout le temps ce besoin, j'étais obligée tout le temps de m'affranchir de l'idée de Dieu comme étant une réalité, une réalité objective pratiquement. Et il fallait tout le temps que je ne me bats contre ça pour que ce soit le Dieu que je voulais moi. Et c'est là où je me rends compte que par moments, je me dis quand même que c'est Dieu. dont il s'agit. Donc c'était assez vertigineux, ça a donné une espèce de liberté folle, en fait, d'être comme ça, de pouvoir manier ça comme une matière. Ça a été vraiment... Et ça continue à l'être puisque j'ai commencé le deuxième tome.